Vous n'avez pas la honte de la prison, si vous avez entendu vous le dire, vous avez oublié de vous aider à cette rupture. Nous sommes dans une rfm, et nous sommes dans le domaine du CEDEB pour nous aider ces Что ne sera pas à éviter les questions de presse à son formalité. Nous sommes en 8h d'échec, et nous sommes dans la salle de presse à tout à l'heure. Pour ce qui est, nous sommes en 8h tout à l'heure. C'est ce qu'on a dit à l'enquête de l'agressé de l'alchamiste de Pal Djouan. Je n'ai pas d'informations, mais je n'ai pas d'informations pour le titre du Sénégal. Parce qu'il y a des forces de défense et de sécurité. Je n'ai pas d'informations, mais je n'ai pas d'informations pour le titre de l'enquête. Je me souviens qu'il y a un consoeur qui a été agressé. Il y a un numéro de matricule et il n'y a pas d'informations. Il y a un journaliste qui a été agressé. Oui, il y a un journaliste qui a été agressé. Il y a un journaliste qui a été agressé. Il y a un journaliste qui a été agressé pour les journalistes et les médias. Il y a un journaliste qui a été agressé. Il y a un journaliste qui a été agressé. Il y a une tentative d'assassinat, une tentative de meurtre. Il y a un journaliste qui a été agressé. Cependant, il y a eu le patronat de la presse de nous. Ce serait un journaliste qui a été agressé et jejum, le frontier dont on a appellé la sautée de la République, le gouvernement, la Sénégal, national à la justice aux forces de défense et de sécurité mais situation bi sénégal n'est qu'est-ce qui est vraiment une situation où vous savez d'aujourd'hui parce que sénégal l'une kohame moi et de que diama la paix de keteranga donc niauté fio yo bohame et d'état ken d'autre n'est qu'en sécurité képou konga hamene s'adoline mengo oul ak les autorités à que la position autorité ou à la sache de n'y faire elle dit tout mal uniquement l'état mais également amène y ene force un hamene y compris celles de l'opposition du hamene de n'y mener à une action contre les médias mouille entreprise de précis mouille journalistique mouille technicien est ce que c'est en tant que n'est houpi yagné ya mouillez à chty copo son amnésie wao sam ga e ee ne nous n'y a pas hante de g ee depuis particulièrement e mars 2021 situation bi de fait d'eux de papy du work de mal en pire et de nier guen est des déclarations, des déclarations, des déclarations, mais il faut qu'on regarde ce qu'on a pour que nous devons coucher ce que nous savons aujourd'hui dans la presse par rapport à la liberté de presse et par rapport à la liberté d'expression. Donc il faut qu'il y ait des déclarations. Par rapport à cette situation-là, c'est qu'aujourd'hui je ne peux pas le faire et je ne peux pas le faire de façon à l'opposition. Mais mon journaliste a le droit de dire ce qu'on connait. Il n'a pas le droit de dire ce qu'on connait. Il n'a pas pas le droit de dire ce qu'on connait. Parce que c'est la démocratie. Le problème est que c'est que le ministre de la communication a dit qu'il a coupé le signal et qu'il pouvait suspendre la licence. Et cela est en violation totale de la loi. C'est ce qu'on connait. Ce qu'on connait, c'est l'état de droit. Il n'y a pas l'état de droit. C'est-à-dire la stabilité politique et économique. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps pour le président, il n'y a pas de temps. c'est qu'il s'est passé sur la télé et la radio. Il s'agit d'une question. Oui, tu sais que je ne suis pas un homme politique. Je suis dit que je suis dit que le courriel est un homme de patron de presse. Ce que j'ai vu, c'est-à-dire que ce que j'ai vu, c'est que le ministre de la Communication a pris le temps dans un premier temps, il y a un an, il a coupé le signal qu'il y a un texte qui a pris le temps. Il y a des manifestations que j'ai vu dans ce BDN. Il a pris le prétexte de retirer la licence d'un groupe de télévision. Donc, il y a vraiment et nous, tous les journalistes, nous devons pouvoir faire des actions pour savoir que c'est contre la loi et que nous devons faire. Nous devons que nous devons les droits que nous devons violer. Nous sommes en mars 2021. Nous avons des conférences de presse qui sont dans l'opposition ou qui sont dans le pouvoir. Nous avons des journalistes qui sont exfiltrés parce que c'est des hommes politiques exposés qui ont ce qu'il y a. Est-ce que nous avons sept ans ? Non, sept ans. Nous, 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 les journalistes, nous avons courage de les nous 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 d'encore l'ensemble des associations de presse, la coordination des associations de presse. C'est-à-dire des segments de segments qui sont au niveau de la de la presse. Je suis allé à dire qu'on doit faire une structure pour que nous mener un combat pour la liberté de la presse. Non, on ne peut avoir une position unanime au niveau des journalistes, des techniciens, des médias et des patrons. Nous sommes tous les Sénégalais. Il y a des journalistes qui sont aujourd'hui qui font des liqueurs des journalistes. Il y a des entreprises de presse qui font des activités en tant qu'entreprise de presse, en tant qu'entreprise des médias. Il y a des loobys qui financent les entreprises de presse. Oui, malheureusement. C'est pourquoi vous voyez que les journalistes ont fait un autre, il y a des journalistes qui ont fait un autre. mais impossible. Il y a des affaires qui ont fait des opposants et qui ont fait un autre. Il y a des filtres de presse. Il y a des liqueurs. Non, non, non. Deux seulement. On a vu que les liqueurs ont fait un WhatsApp et un peu un peu un peu un peu un peu parce que on a fait un peu un peu un peu un peu qui ont fait un peu un peu un peu un peu compliqué. Mais nous, nous devons comprendre que les journalistes comme le journal même si les exemplaires ne peuvent pas faire un peu rentable. Donc, c'est ce qui est qui a des loobys qui a un peu qui a un peu qui a un peu de rentabilité C'est une entreprise qui m'intéresse, mais nous faisons une politique de lobbying. Et nous faisons les hommes politiques, de l'opposition comme du pouvoir, l'État s'est-il, mais l'État s'est-il parce que nous avons dit qu'il y a quelques années, qu'il y a des conventions, qu'il y a des signes avec les ministères. C'est-à-dire, je suis un ministre de la République, je suis un ministre de la République, pour qu'il puisse écho au niveau de l'opinion à travers un journal, une radio, une télé. Mais nous ne sommes que comme le lobby dans la presse. Il y a le pouvoir économique, il y a le pouvoir religieux, il y a même des ONG qui ont des ramifications au niveau de la presse. C'est-à-dire que si nous sommes ici au Sénégal, au Sénégal, nous savons qu'il y a une presse républicaine qui, comme je le disais, permettait d'avoir deux alternations politiques de 2012. Aujourd'hui, la presse peut disparaître. Et la presse peut disparaître, c'est-à-dire qu'il y a le plus grand niveau de l'amphysie au Sénégal. Parce que, comme la presse est un enjeu de pouvoir, la presse est de permettre de façonner les images, de permettre d'inculquer les valeurs. La presse, si on a un lobby, elle va contrôler. Donc, la presse doit servir les intérêts du citoyen sénégalais. Donc, c'est-à-dire qu'il y a le plus grand niveau de la presse. Est-ce que c'est-à-dire qu'il y a le plus grand niveau de la presse, c'est-à-dire qu'il y a le plus grand niveau de la presse, même si, par ailleurs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'objectivité. Oui, mais, vous savez, l'exemple, il m'a dit que c'est-à-dire qu'il y a un journal comme Le Soleil, qu'il y a une télévision comme la RPS, qu'il y a une agence comme l'APS, il y a des journalistes qui ont travaillé, et pourtant, il y a des journalistes qui ont travaillé, mais ils n'ont pas travaillé. Pourtant, il n'y a pas de travail. Oui, mais, vous savez, si vous faites ce que vous faites, vous avez une dignité. Il n'y a pas de savoir qu'il n'y a pas de savoir ce qu'il n'y a pas de savoir. Donc, nous, nous ne pouvons pas faire, ici au Sénégal, les citoyens sénégalais, les professionnels des médias, les hommes d'affaires, nous ne pouvons pas aller pour l'émergence d'une presse libre et indépendante. Parce qu'il n'y a pas d'affaires. Il n'y a pas d'affaires. On ne régule tout le monde, ou on ne régule personne. En doute, il n'y a pas de savoir ce qu'il n'y a pas d'affaires. Les journalistes et les techniciens des médias, ils ont dit, parce que c'est un secteur d'activité. Les Sénégalais, ils ne peuvent pas dire. Le problème au Sénégal, c'est qu'il n'y a pas d'affaires. Depuis la première alternance de 2000, l'état-là ne devait pas être déstructuré au fur et à mesure, depuis 2000. Il n'y a pas d'affaires depuis 2012, mais c'est devenu encore, ça s'est accéléré. Mais le Sénégal, l'état de droit a modifié. Et ce n'est pas un patron de presse, un journaliste ou un technicien des médias, un citoyen sénégalais, un acteur de la vie publique, les partis politiques, les syndicats, les différentes associations. Parce que le Sénégal, ce qu'on a ici, c'est qu'on connaît avec la première alternance politique, avec la deuxième alternance politique, on peut avoir cette position, qu'on peut l'exprimer de manière libre, sans pour autant qu'on n'y ait pas d'affaires. C'est ce qu'on a ici au Sénégal. Mais ce qui est maintenant, c'est le plus important. C'est ce qu'on a ici au Sénégal. Nous journalistes, nous ne pouvons pas engager l'ensemble de la société. Aujourd'hui, les Sénégalais, nous devons comprendre qu'on est journaliste, technicien des médias, ou qu'on est association, ou qu'on est parti politique, ou qu'on est simple citoyen. Je vais comprendre qu'aujourd'hui, il faut comprendre qu'aujourd'hui, c'est le plus important de la société. Donc là, c'est le plus important de dire, nous journalistes, nous n'avons pas d'oraux. Nous journalistes, nous révolutionnaires. Nous journalistes, nous opposants politiques. Nous, nous travaillons, nous les faisons. Nous les faisons. Nous les faisons. Si éthique et déontologie, avec professionnalisme, nous faisons. Nous faisons. Comme médecins nous faisons. Comme gendarmes nous faisons. Etc. Il y a un recul extraordinaire de la liberté de presse et de la liberté d'expression. au Sénégal. Il faut que la presse soit, sous le président Macky Sall, mais la presse n'est qu'un recul par rapport à la pénalisation des délits de presse. C'est-à-dire qu'il y a l'idée qu'il n'y a pas d'eux, qu'il y a une station RFM qui a été, qu'il y a un saccage aux locaux, le journal Les Echos, il y a une agression qui a été dans l'automne, comme journaliste, au soleil, agressé, il y a une tentative d'incendie. Ce qui est, c'est parce qu'il y a l'impunité dans ce pays-là. L'impunité, il y a un peu et il y a un peu de la paix. qui a été l'impunité, qui a été ce qui s'était dans le camp. L'impunité est que Morte, que avocer lets. Oh, Morte, geordnées, par Ammon, südées, célébrales. C'est le petit Sommer-Jover-Heinуд. Merci à vous.